C'est le moment des déclarations des députés. La députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. M. le Président, mardi après-midi, deux de mes constituants m'ont visité, des gens de Scarborough Sud-Ouest qui sont venus à Queen's Park pour partager et avoir un problème très tragique de leur père. Après d'aller à l'hôpital Scarborough Rouge, cette famille a eu beaucoup de problèmes à naviguer le système de santé. Et ça a terminé avec le décès de leur père à la fin septembre. Ce n'est pas la seule famille. Mes collègues de l'autre outil entendent les mêmes histoires de leurs concitoyens. On dit aux familles que les hôpitaux ne peuvent pas transférer les patients, qu'il n'y a pas assez de temps pour voir les spécialistes, qu'il n'y a pas assez de... Je suis troublé du fait que ce gouvernement a décidé de réduire le financement aux hôpitaux qui sont très nécessaires, en même temps qu'il dit au public qu'ils vont augmenter le financement. C'est une réduction, c'est clair, qui met en danger les familles et qui met beaucoup de pression sur les médecins, les infirmières et d'autres, aussi bien que les patients. Les professionnels de santé vont nous aider, mais on leur donne la tâche de donner beaucoup et on coupe dans les ressources. L'hôpital Scarborough-Rouchevel est le troisième à la province, mais il n'a pas reçu de financement. Même si la population a augmenté, il y a beaucoup de gens à faible revenu et on a doublé la capacité. Je demande à la ministre et au premier ministre de penser au bien-être de la population à Scarborough avec la compassion et l'urgence nécessaires. Merci beaucoup. Déclaration de député. La députée de Barry-Innesfield. Merci, Monsieur le Président. Je suis très content d'être ici pour vous parler d'une initiative importante, commencée par mon amie Rick, Emily et Maxi. Ils ont lancé la fondation, Lennon et Rick, la fondation, nous sommes fiers. Leur famille était une victime de l'Holocauste. Ils sont très reconnaissants qui ont décidé de s'établir au Canada. En fin de redonner au Canada, ils ont voulu rendre hommage aux héros en coulisses, des familles qui se trouvent séparées de leurs proches, qui sont envoyées ailleurs pour défendre la démocratie et l'intérêt national. Ces familles sacrifient le temps ensemble pour qu'on puisse avoir notre liberté. Le Canada a plus de 2 000 personnels des forces canadiennes avec une bonne formation dans plusieurs missions. Et leurs familles vont passer la saison des fêtes sans leurs proches pendant qu'ils nous protègent à l'étranger. Il est bien temps de reconnaître leur sacrifice. Pendant la saison des fêtes, chaque famille de personnel envoyé à l'extérieur, à l'étranger, va recevoir une boîte avec des dons et des cartes. Si vous voulez apprendre davantage sur cette initiative, visitez www.lts.fondation.com et remercie en Tric et Lily de rallier les Canadiens de côte à côte pour célébrer une cause qui aide les familles militaires pendant que leurs proches sont à l'étranger. Merci, le député d'Argob Manitola. Monsieur le Président, pensez où j'étais. J'étais avec le Premier ministre et le ministre du Développement du Nord, des mines et des affaires autochtones. Le ministre de tous, c'est ce qu'on a dit. Le Premier ministre, j'étais à White River avec Orn Payne et Pic Mokko. On ouvrait la nouvelle mine à Art Gold. Orn Payne et White River ont toujours été reconnus dans le secteur forestier très fort. Maintenant, il fonctionne dans le secteur minier. Il a un vrai partenariat d'entreprise à entreprise et de collectivité à collectivité. J'étais très fier d'être là. On a eu des chansons et les gens étaient un peu... se demandaient si je chantais bien ou pas. Quelque chose qui manquait là, il y avait beaucoup de dignité. Mon ami, le député de Thunder Bay, Super Honor, Michael Gravel, il n'était pas là. J'espère que tu te portes mieux, Mike, on a hâte de voir. Là, il s'agissait de bâtir des relations. Une autre chose qui manquait là. Par le Premier ministre, où le ministre aurait pu être. Et c'est très simple. Et la mesure la plus importante qu'on peut avoir, de reconnaître qu'on était dans les terres traditionnelles. de la Première Nation, des Pec-Modernes, ça aurait été parfait. Et c'est ça, quelque chose que je dis, pas pour critiquer, mais pour dire au gouvernement, souvenez-vous de nos Premières Nations. C'est vraiment quelque chose, une relation qu'il faut aider. Merci. Merci. Déclaration de la députée de Scarborough Centre. Merci, M. le Président. Le cancer est une maladie qui touche trop de gens en Ontario et prend trop de vies, efforce les vies à souffrir du traitement très long et très douloureux. Tout le monde ici aimerait avoir une cure pour le cancer. Même si on a atteint que les médecins et scientifiques trouvent une cure, il faut continuer à avoir du traitement. Un des groupes qui donnent du soutien aux jeunes femmes qui ont le cancer du sein, ça s'appelle Rethink Breast Ganser. Repensons le cancer du sein. Et mon collègue d'Eglinton Laws leur a souhaité la bienvenue au nom de la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Repenser le cancer du sein, Rethink Breast Ganser, c'est une fondation qui aide les jeunes femmes. On veut changer des services du cancer du sein, du traitement et de la sensibilisation pour les jeunes femmes. Les jeunes femmes, en fait, souffrent du cancer du sein et doivent être appuyées en répondant à leurs propres besoins. Merci à Rethink Breast Ganser. Continuez à faire le travail jusqu'à ce qu'on trouve une cure. Déclaration des députés, la députée de Thunder Bay, Atacocan. Merci, M. le Président. Cet après-midi, je suis fier de parler en champs d'un programme d'éducation du Collège Confédération et j'étais très content d'aller à l'ouverture officielle de cette installation qui va avoir un impact immédiat et positif sur la main-d'oeuvre dans ma circonscription et dans le nord-ouest de l'Ontario. Même si un peu d'équipement est venu de l'édifice précédent, mais le Président Jim Madison veut équiper ce centre complètement. Et dans les secteurs de ressources et de la technologie, ce sera bien servi parce que c'est ce centre qui va servir de l'incorporation, des recherches, des technologies et des transferts. Ce centre va donner l'information à des gens qui auront les connaissances et les aptitudes nécessaires afin qu'ils puissent avancer, en particulier les autochtones. Le centre de technologie va travailler en collaboration avec des novateurs, des partenaires régionaux seront invités à participer à la recherche, au développement et des entrepreneurs locaux pourront avoir de la place pour poursuivre leurs propres projets. Ce centre de technologie va contribuer à des main-d'oeuvre prêtes à travailler dans le secteur de la haute technologie. Et j'espère que le gouvernement provincial va aider à équiper ce centre de technologie. Merci, déclaration de député. La députée de Simco Nord. Merci, M. le Président. Samedi, des gens de ma circonscription de Simco Nord vont féliciter la retraite du maire de Tay, Scott, qui a été maire pendant trois, sept ans. Neuf en tant que conseiller et douze en tant que maire. Et il a représenté la valeur de la petite ville en tant que maire de Tay et a cultivé la sensibilisation locale. Scott a souligné l'importance de la transparence et d'avoir des partenariats dans la politique et dans la collectivité. Dans les quelques premiers mois, en tant que nouvelle, le député de Simco Nord, Scott m'a aidé beaucoup à donner de l'orientation et de l'aide quand c'était possible. Scott a démontré un développement énorme à sa collectivité et a donné des changements et il a donné des liens et de bonnes relations dans notre circonception. Je remercie et je suis content d'être là. Je veux féliciter tous les candidats, Romero, Severn, Tay, Tahini, la ville d'Aurelia et les villes de Midland et Penetanguishon, en particulier ma mère, Jay McNog, qui est la mairesse acclamée de Severn Township. Je veux féliciter les gens qui sont candidats. Ça prend beaucoup d'efforts, de sacrifices. Peu importe si vous avez perdu ou gagné, vous avez donné un choix. J'ai hâte de travailler avec les gens qui ont été élus pour avoir des collectivités prospères. Déclaration de député, le député de Quintana. Mes commentaires sont reliés à l'annulation du programme de plafonnement et échange, la loi numéro 4, et il n'y a pas de mesures législatives pour protéger l'environnement, en particulier dans le nord. Le changement climatique va continuer à être un détriment pour les gens du nord. J'aimerais donner des exemples de ce qu'il y a du changement climatique dans le nord. Quand on a des conseils, on a juste deux formes de transport, de bons services et d'autres collectivités. C'est le coût élevé des services dans des zones éloignées. Et le deuxième, c'est les routes en hiver. Avec le changement climatique, les routes ne sont plus sécuritaires et ça devient plus cher de les maintenir. Et le changement climatique est plus prononcé dans ma région et le résultat, c'est que les routes en hiver ne sont pas assez froides pour avoir de la cohérence et du gel pour que les routes soient sécuritaires. Je veux juste parler de cela, de l'impact que les aéroports sont une vie et on ne peut pas les utiliser encore plus. Merci. La députée de Carlton. Merci, M. le Président. M. le Président, ça me donne une grande joie d'annoncer que Townsend Lefebvre, un jeune homme de ma circonception, va accomplir son objectif, presque, qu'il a commencé il y a cinq ans, et il veut lever un million de dollars pour la fondation Make-A-Wish fait un souhait. Il a eu des problèmes de santé à neuf jours d'âge. Il a eu la première de 27 opérations dont il avait besoin. Dans l'Est de l'Ontario, on a rendu le rêve de taille, c'est-à-dire de rencontrer Adam Sandler. Et donc, il a décidé qu'il allait avancer. Il a donné un objectif de faire cinq dollars pour faire un vœu avant que les enfants puissent le faire. depuis, il travaille beaucoup. Il est allé à des réunions communautaires. Il a même poussé à plus tard des chirurgies. Je veux souhaiter à Tyson une bonne chance et j'encourage tous les gens à aller à Mission.Million.ca et aider Tyson à arriver à son objectif. Merci. Déclaration des députés. Le député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, Monsieur le Président. Hier, dans l'Assemblée législative, on a souhaité la venue à des patients du myelome multiple et c'est un cancer qui n'est pas très connu et les patients ont été encouragés à partager leurs histoires quant à les impacts du myelome multiple à beaucoup d'impact vu qu'on ne connaît pas cette maladie. Beaucoup de patients ne sont pas diagnostiqués pendant longtemps. Le réseau de recherche du Canada veut aider le résultat pour les patients. Il y a 24 centres au Canada avec plus efficacement pour la recherche pour trouver du traitement. Les patients pourront vivre plus longtemps et pourront passer plus de temps avec leurs proches. Je veux remercier Myelome Canada pour prendre du temps de nous sensibiliser. À Martine et à tout son personnel, à Myelome Canada, j'encourage tous les gens de lire des renseignements sur cette maladie et de sensibiliser les gens dans votre circonscription. Merci, Monsieur le Président. C'est la conclusion des déclarations des députés à part des comités. Merci. Merci.